Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur la santé rénale. Au Ghana, les maladies rénales sont en hausse avec un accès limité aux soins. Ensuite, au Liberia, un programme pour l'aide aux anciens enfants soldats est mis à profit pour lutter contre la drogue. Et enfin, des chirurgiens américains réalisent un exploit en effectuant la première greffe d'œil au monde. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les chiffres sont stupéfiants. Environ 850 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 2,6 millions de personnes en perdent la vie chaque année. Les reins ont pour rôle de nettoyer le sang des toxines et transformer les déchets en urine. Le corps humain a deux reins. Cet organe peut être endommagé en raison d'une maladie rénale chronique. Il est possible néanmoins de vivre en bonne santé avec un seul rein. La maladie rénale survient lorsque les reins ne peuvent pas filtrer correctement le sang. Elle est souvent diagnostiquée tardivement, nécessitant une dialyse pour filtrer le sang ou des greffes de reins. Ces traitements peuvent être très coûteux ou inaccessibles à beaucoup de personnes, y compris en Afrique. Partons au Ghana, où le centre hospitalier universitaire de Tamale, dans la région nord, a enregistré une augmentation des cas de maladies rénales. Le point avec Alassane Abdul-Wachid, récit d'Ilidico. Yahaya Wanzam Adam est un infirmier spécialisé à l'hôpital universitaire de Tamale, dans la région nord du Ghana. Il explique que ces patients ont de moins en moins les moyens de se faire soigner pour des affections rénales. Nous avons commencé avec trois patients et au fil du temps, le nombre de patients n'a cessé d'augmenter. À l'heure actuelle, nous recevons entre 60 et 70 patients sous dialyse. Environ 10% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rénale chronique, selon la National Kidney Foundation des États-Unis. Pour le Ghana, la prévalence est d'environ 13% selon une étude réalisée en 2018. Les autorités médicales ghanéennes affirment que cette maladie est due en partie à une alimentation riche en sel et en sucre. Le régime national d'assurance maladie, financé par le gouvernement, fournit des soins de santé gratuits pour certains traitements et médicaments. Le fait que la dialyse soit prise en charge par l'Autorité nationale de santé est un point sur lequel de nombreuses personnes ont fait des commentaires. En interne, nous en avons également discuté avec le personnel de l'Autorité nationale de santé. L'hôpital universitaire de Tamale, dans le nord du Ghana, traite des patients originaires de six régions du pays. Yahaya Ouanzam Adam explique que la plupart des patients dialysés doivent recevoir le traitement standard, c'est-à-dire trois fois par semaine, mais que très peu de personnes peuvent s'offrir ces traitements. La plupart d'entre eux font donc deux dialyses par semaine pour les patients qui ne sont pas en mesure de venir pour une dialyse pendant toute une semaine lorsque vous les voyez. C'est vraiment terrible. Le pronostic vital est engagé et la personne peut mourir. Monsieur Abdoul Latif indique que l'Autorité nationale d'assurance maladie couvre le traitement des patients chez qui la maladie est diagnostiquée pour la première fois. Mais il précise que son organisation envisage d'étendre la couverture aux soins de longue durée dans le cadre de son examen annuel des maladies et des médicaments couverts. Mais il ne s'agit pas seulement de couverture. Il y a également une pénurie de machines de dialyse. Actuellement, cinq machines fonctionnent efficacement. Imaginez que vous dialysez plus de 25 patients et que chaque séance dure environ quatre heures, de sorte que le temps d'attente pour les patients est très élevé. Si nous disposons de 15 ou 20 machines, le temps d'attente pour les patients est très long. Ce que je veux dire, c'est que cela permettrait de réduire le temps d'attente et d'alléger le fardeau qui pèse sur le patient. Les Ghanéens espèrent que la révision annuelle prendra en compte les préoccupations des familles et des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë et qu'elle répondra à la fois aux besoins d'une couverture étendue et au manque de machines de dialyse. Le Dr Ibrahim Umate est professeur de médecine et de néphrologie et coordonnateur du service rénal au Centre Hospitalier de l'Université de Maïdougourie. Il fournit des précisions sur les maladies rénales et comment prendre soin de ses reins. Nous distinguons généralement cinq catégories de patients souffrant de maladies rénales, en particulier de maladies chroniques. La première catégorie qui correspond au premier stade et la cinquième qui correspond au dernier stade où la personne a atteint un niveau qui nécessite une certaine forme de remplacement de la fonction rénale. La personne peut ne pas remarquer des symptômes et les symptômes d'un malade est généralement le suivant. La personne remarque des vomissements, généralement très tôt le matin ou une perte d'appétit. La personne peut également commencer à remarquer un gonflement du corps. Le corps commence à gonfler en commençant par le visage. On parle alors de ballonnement du visage ou de gonflement général du corps que l'on appelle ou d'hommes généralisés. Certaines de ces personnes peuvent présenter des saignements précoces et faciles. Elles ont une certaine facilité à se blesser. Elles peuvent également ressentir des douleurs dans la région épigastrique, que l'on appelle localement douleurs thoraciques ou douleurs épigastriques. Ce sont là les signes d'une maladie rénale. Quels sont les codes de l'insuffisance rénale chronique ? Les facteurs que j'ai mentionnés, l'hypertension, le diabète, certaines formes d'infection des voies rénales, la prise de médicaments traditionnels, la prise de médicaments en vente libre, la prise de médicaments analgésiques en vente libre, l'utilisation de médicaments contenant du mercure, la prise d'herbicides ou d'insecticides qui sont rependus dans le régime alimentaire. Certaines personnes peuvent avoir des maladies génétiques, comme celles qui sont atteintes de drépanocytose, celles que nous appelons les stickers. Comme je l'ai dit, nous sommes censés contrôler régulièrement notre système. Même si une personne est normale, qu'elle n'a rien, à partir d'un certain âge, par exemple 40 ans et plus, elle doit se rendre à l'hôpital pour des contrôles réguliers. Il est important de savoir si on souffre d'hypertension ou de diabète, car la plupart du temps, l'hypertension n'est pas symptomatique. Et si vous remarquez des symptômes chez un hyper tendu, cela signifie que les organes sont touchés, n'importe lequel d'entre eux. C'est pourquoi un symptôme apparaît. Pour prévenir l'hypertension, il faut boire suffisamment d'eau et consommer des fruits. Et si votre urine devient colorée, ambrée ou rougeâtre, cela signifie que vous ne consommez pas assez de fruits. Prenez suffisamment de fruits, suffisamment d'eau, pour que l'urine que vous excrétez soit aussi incolore que l'eau. Cela réduit considérablement les risques de maladies rénales, le fait de consommer suffisamment de fruits et d'éviter les médicaments en vente libre. Un rapport de l'Action mondiale pour le développement durable, datant de 2023, révèle que le Libéria perd toute une génération à cause de la drogue. Selon le rapport, la capitale, Monrovia, compte à elle seule plus de 800 centres de drogue et environ 100 000 utilisateurs de drogue. Une génération plus âgée d'anciens enfants soldats, réhabilité, s'est mobilisée pour lutter contre la drogue en utilisant une approche de thérapie comportementale. Sena nous torde, nous en dit plus depuis Monrovia au Libéria. C'est avec la voix de Gininiwa. Le long de la rivière Due, à Monrovia, se trouve une communauté d'environ 150 jeunes connus pour la consommation et la vente de drogue illicite. Ceux qui vivent ici appellent le quartier Aboules City et disent que c'est un havre de paix pour les chômeurs et autres personnes frustrées. Bénédicte Souza est un habitant et un leader de la communauté. Il explique que le chômage au Libéria a poussé de nombreux jeunes au désespoir. Beaucoup ont recours à la drogue pour s'en sortir. Aboules, il regroupe toutes sortes de pratiques. On y trouve des consommateurs d'alcool, on y trouve des consommateurs de drogue, on y trouve des consommateurs de cigarettes, on y trouve des consommateurs d'opium, on y trouve des consommateurs de couches, tout le monde. Souza explique que si le chômage au Libéria a poussé certains jeunes à commettre des crimes violents, des communautés comme Aboules City offrent une sorte de protection à ceux qui y vivent. Nous ne permettons pas aux intrus, en particulier les criminels, de venir parmi nous parce que les habitants de la communauté se reposent sur nous. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit de substances difficiles que nous ne sommes pas censés faire, mais en raison de la situation actuelle, nous le faisons. Un rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable indique qu'il existe 866 ghettos comme Aboules City dans la seule capitale du Libéria. Le rapport estime qu'environ 100 000 jeunes à Monrovia ont des problèmes liés à la toxicomanie. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que la guerre civile, qui a sévi pendant 14 ans au Libéria dans les années 1990 et au début des années 2000, est à l'origine de cette épidémie. Depuis la fin de la guerre civile, la question des drogues a commencé à se poser dans le pays. Au début, ce sont les seigneurs de la guerre qui s'en occupaient. Il est donné aux combattants pour qu'ils soient plus courageux sur la ligne de front, parce que jusqu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas retrouver leur esprit. Ils leur donnent le courage de se battre. Après la guerre, c'est devenu un commerce important au Libéria. Les toxicomanes sont admis dans le programme pour 8 semaines, où ils reçoivent des conseils et des thérapies qui incluent une formation aux compétences de vie et un soutien à la réinstallation. 314 jeunes toxicomanes sont diplômés de la première promotion de NEPI en août. Ils ont reçu un soutien financier pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Les autorités sanitaires en Zambie indiquent que le nombre de cas de cancer du sein chez les jeunes femmes est en hausse dans le pays. Des cas de la maladie sont diagnostiqués fréquemment et à un stade déjà avancé, augmentant le risque de mortalité. Reportage de Cathy Short depuis Lusaka en Zambie. Récit Blanche Sanou. Docteur Catherine Mouaba dirige l'unité de radiothérapie et d'oncologie clinique à l'hôpital des maladies cancéreuses de Lusaka en Zambie. Elle a expliqué à la VOA que son hôpital, le seul centre spécialisé dans le traitement du cancer dans le pays, accueille chaque année entre 2 700 et 3 000 nouveaux patients atteints de cancer. De nombreux patients doivent parcourir de longues distances pour se faire soigner. Mme Mouaba explique qu'elle a remarqué une tendance inquiétante parmi les patientes de l'hôpital atteintes d'un cancer du sein. Dans nos hôpitaux, nous recevons en moyenne 200 à 250 nouvelles patientes atteintes d'un cancer du sein. Ce qui est particulièrement remarquable chez nos patientes, c'est qu'elles sont jeunes, l'âge moyen étant de 45 ans. C'est vraiment leur âge productif. L'autre caractéristique est qu'elles présentent des types de cancers du sein très agressifs. Selon Mme Mouaba, l'augmentation des cas de cancer du sein chez les jeunes femmes pourrait être due à de nombreuses raisons, notamment l'urbanisation, le manque d'exercices physiques réguliers, un régime alimentaire occidentalisé, l'obésité, le fait d'avoir des enfants tardivement et ne pas allaiter. Oudifevus Soko a survécu deux fois au cancer. Elle a eu un cancer des ganglions lymphatiques à l'âge de 23 ans et un cancer du sein en 2015, avant son 50e anniversaire. J'ai dû faire face à beaucoup d'émotions, des émotions psychosociales, pas l'aspect physique, mais plutôt la partie émotionnelle et spirituelle. C'était une période très difficile pour moi. Désireuse d'aider les autres à s'attaquer à cet aspect mental, Soko a fondé la Société Zambienne du Cancer, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer dans le pays. Récemment, la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Macebo, a annoncé son intention de construire deux autres hôpitaux spécialisés dans les maladies cancéreuses pour faire face à l'augmentation du nombre de cas. C'est une première mondiale porteuse d'espoir pour les personnes ayant perdu l'usage d'un oeil. Des chirurgiens américains ont annoncé avoir réalisé la première greffe d'un oeil complet sur un patient. L'exploit a été salué comme une avancée médicale extraordinaire, bien que le patient n'ait pas retrouvé la vue pour l'instant. Selon l'équipe chirurgicale de NYU Longone Health, l'oeil greffé présente d'importants signes de bonne santé six mois après l'intervention, notamment des vaisseaux sanguins fonctionnels. L'opération a duré 21 heures. Selon les experts, la principale difficulté d'une greffe d'oeil est d'arriver à rétablir la transmission d'informations vers le cerveau à travers le nerf optique. Le patient-receveur, un homme de 46 ans, de l'Arkansas, a été victime en 2021 d'un accident de travail durant lequel son visage avait touché une ligne électrique à haute tension. Entre autres, des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur ont été injectées dans le nerf optique du patient, dans l'espoir d'améliorer sa régénération. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur x-linormudu. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada